Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une revue sur la marque Andalou Natural donc vraiment une revue globale en fait sur la marque avec des produits capillaires, des produits corps et bien sûr des produits visage donc j'ai testé pas mal de choses, j'ai commandé plein de petits kits en mini etc prendre le temps de tester pour vous en parler il y a des produits que j'ai adoré et d'autres où j'ai vraiment moins aimé globalement je trouve que c'est une marque qui est vraiment, donc c'est une marque américaine que l'on retrouve sur iHerb et qui est une des meilleures dans cette taxe de prix donc c'est des petits prix, c'est à dire que ça va de 7-8 euros pour les produits les plus chers, une trentaine d'euros avec des super compositions et pour certains qui sont vraiment super efficaces donc je trouve que dans cette gamme de prix là il n'y a pas une offre non plus qui est pléthorique et pour moi je pense que c'est la meilleure dans cette gamme là en tout cas on va commencer par les produits capillaires et c'est des produits que je n'ai pas tellement aimé alors j'ai vu qu'il était sorti des nouvelles gammes moi ça fait un petit moment que j'avais commandé celle-là pour essayer donc je n'allais pas en recommander, réessayer et encore retarder la vidéo mais je les essaierai peut-être surtout si je les trouve en plus petit format là pour l'instant j'ai essayé dans la gamme Brillant Shine le Sunflower & Citrus Shampoo donc c'est quand même des gros formats comme ça de 340 ml donc ce shampoing il est censé donc évidemment laver vos cheveux, les nourrir, minimiser les frisottis et le résultat est des cheveux en bonne santé avec beaucoup de brillance c'est un gel qui mousse très bien, qui se répartit bien, qui se rince bien, plutôt bien mais je trouve que ça laisse les cheveux lourds et pas forcément ni souples, ni doux, ni brillants pour moi c'est pas vraiment une réussite ce shampoing alors là c'est mon mari qui l'utilise, il sent plutôt bon, il a pas une odeur très prononcée il sent plutôt bon, ça sent un peu le citron, c'est assez frais moi je suis assez déçue du résultat je suis assez déçue du résultat dans la même commande j'avais pris le deep conditionneur à l'huile d'argan et au beurre de karité donc il se présente comme ça et qui est la gamme pour des cheveux doux, lisses donc c'est la gamme Moisture Rich donc je m'étais dit je prends le shampoing pour la brillance, la vigueur et je prends ça pour mes longueurs qui auraient tendance à être un petit peu plus sèches là c'est pareil, comme le shampoing me fait des cheveux lourds ça, ça alourdit encore plus derrière et pour autant quand je sèche, je sens mes longueurs qui sont sèches qui sont pas douces je trouve que c'est pas terrible alors c'est fait pour les cheveux secs, ondulés, bouclés c'est safe pour la couleur ça sent plutôt bon là aussi, il y a une petite odeur de mentholé dont on s'attend pas du tout en achetant ce genre de produit si je l'utilise avec un shampoing autre c'est à dire le Cafir Lime de chez Siam ou encore celui de chez Rèverie ça passe un peu mieux parce que le shampoing est moins alourdissant malgré tout, je trouve que c'est un produit qui vaut pas tellement le détour donc là aussi, globalement les produits cheveux les trois produits que j'ai essayé, je n'ai pas aimé le dernier produit, c'est la crème stylisante donc la crème de coiffage donc c'est la BB Argan's & Sweet Orange donc 10 en 1 donc c'est un baume un baume en fait qui va lisser qui va faciliter le coiffage qui va améliorer la qualité de la texture de vos cheveux qui va les rendre plus faciles à coiffer qui va les conditionner qui va réparer les dommages faits sur les longueurs qui va limiter l'électricité statique un bouclier anti-humidité ça va combattre les frisottis ça va protéger la couleur et ça va vous donner une brillance si le cheveu en bonne santé alors déjà que ces deux trucs là m'alourdissent les cheveux si en plus je mets celui là non seulement il participe encore à me les alourdir mais je trouve qu'il me les dessèche alors pourtant il me semble pas qu'il y ait de l'alcool ah si il y a de l'alcool en deuxième position mais peut-être que c'est ça qui me les assèche je sais pas je fais pas tellement attention en fait à ce genre de détails dans mes produits capillaires mais là c'est pareil je trouve que alors ça maintient très bien les boucles si je l'ai fait au boucleur alors je l'ai pas utilisé mais ça marque beaucoup mieux les boucles par contre je trouve que ça fait les cheveux qui sont pas très doux pas beaucoup plus brillants là encore voilà donc dans ma dernière commande j'ai pris un petit pack du nouveau masque à l'huile de margoula je vais tester ma foi j'ai plus de masque du tout pour les cheveux je vais tester voir ce que ça donne et je sais que j'ai des copines qui prennent la gamme volume elles en sont très contentes la gamme à la rose est apparemment très très bien aussi est-ce que je suis mal tombée ? peut-être peut-être c'est un mauvais casting je réessayerai peut-être plus tard pour voir si effectivement je me suis pas trompée dans les gammes mais là ces trois produits là honnêtement ils m'ont déçu on va passer au produit pour le corps donc j'ai pas énormément de choses j'ai deux gels douche que j'ai vraiment aimé tout d'abord le Citrus Sunflower c'est la troisième fois que je le rachète c'est un gel douche qui est très agréable qui mousse bien qui sent très bon les agrumes bon là il est au perculé parce qu'il est neuf on le sent à travers il est très agréable à utiliser il est un petit peu jolifié donc il faut faire attention de pas en perdre en fait quand on passe de sa main à hop son corps mais sinon il est très agréable et avec de l'eau de coco des huiles d'argan de l'aloe vera très bonne composition il n'est pas du tout desséchant je l'aime beaucoup et mon deuxième préféré c'est le mandarine vanille qui ressemble fortement à l'odeur de la gamme vanille et orange sanguine de chez John Master Organics avec peut-être une pointe de vanille plus prononcée mais l'odeur me fait penser à ça très agréable aussi c'est mes deux préférés après j'ai essayé celui qui était à l'aloué et à la menthe je crois qui est pas mal mais qui me plaît moins de par son rubeur ensuite le produit corps que j'ai beaucoup aimé c'est le body butter cuit et cacao qui se présente comme ça et là c'est un produit que j'ai bien utilisé que j'ai beaucoup aimé donc c'est avec de la vanille tahitienne des super fruits antioxydants du beurre de karité du beurre de cacao et des huiles d'argent c'est une texture qui est très agréable qui est riche mais fondante qui ne met pas du temps à pénétrer qui ne reste pas grasse etc et qui sent très très bon ça sent un peu la vanille avec de la noisette grillée c'est très agréable en odeur ça nourrit bien la peau il ne faut pas avoir une peau en ce moment j'ai la peau des jambes qui est vraiment une peau de croco ultra sèche qui gratte bon ça ne suffirait pas mais en temps normal je le trouve très bien ce qui me fait dire que je pense que les lotions pour le corps sont un petit peu légères du moins si vous avez la peau sèche comme moi je pense que ça serait un petit peu léger mais en tout cas le body butter est super bien c'est une très très bonne surprise et vraiment je l'aime beaucoup je l'utilise avec beaucoup de plaisir alors que j'ai d'autres produits pour le corps beaucoup plus luxueux etc très très souvent le matin je me dirige vers celui là voilà pour ça on va passer maintenant au produit visage donc je vais dérouler les catégories alors je n'ai pas toutes les catégories mais j'ai quand même pas mal de choses dont je peux vous parler tout d'abord les nettoyants donc j'en ai trois et j'en ai un que j'avais offert à mon amie pour son anniversaire je vais vous offert la gamme de la rose au complet donc elle m'a fait un petit retour sur les produits parce que je voulais savoir pour la vidéo mon favori de tous les temps je crois que vous le savez d'ailleurs voilà c'est mon troisième il faut que j'en recommande un parce que ben voilà c'est le meilleur lemon NC creamy cleanser donc la crème nettoyante aussi trop meilleure et la vitamine C que j'adore parce que c'est une crème nettoyante qui est non moussante mais qui nettoie extrêmement bien c'est à dire qu'on n'a pas du tout de film gras ça nettoie comme si c'était un gel moussant mais ça ne mousse pas ça dessèche moins c'est ultra agréable à utiliser et honnêtement ce produit je ne m'en lasse pas c'est mon nettoyant préféré de tous les nettoyants pour le matin vraiment j'en ai d'autres en cours mais 80% du temps c'est lui que j'utilise il sent une super odeur de citron et de miel que j'adore voilà c'est dans la gamme Brightening et honnêtement vraiment 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 j'adore ce produit c'est vraiment un produit que je vous recommande d'essayer dans cette marque parce que je trouve qu'il est il est vraiment super ensuite j'ai commandé le cleansing milk donc le lait nettoyant aux probiotiques d'abricots et aux revestérol Q10 qui se présentent comme ça donc ça c'est les nouveaux packaging avant c'était dans des packaging verts comme ça et maintenant c'est dans des packaging chaque gamme à une couleur donc ça c'est un lait qui s'applique sur peau mouillée et qui permet de se démaquiller mais aussi de se nettoyer le visage c'est un produit qui est assez agréable même si je sais pas je l'aime moins en fait alors qu'il sent très bon il sent très légèrement l'abricot c'est très agréable c'est doux ça démaquille bien à condition que vous utilisez une mousseline moi j'utilise toujours la bleue qu'on avait eu dans la Beauty Rosebox que j'adore qui est un petit peu une mousseline un petit peu éponge ça démaquille très très bien souvent enfin souvent non ça m'arrive pas souvent parce que franchement je ne l'ai pas énormément utilisé mais ça m'arrive de faire ça en démaquillage et ça en deuxième nettoyant c'est un produit qui est agréable et pour une raison que j'ignore je ne vais pas très souvent vers ce produit alors je suis en train de finir mes démaquillants donc je pense qu'il va rentrer en lui et place de tous mes autres démaquillants que je suis en train de terminer il me reste un fond de l'huile Bravora j'ai terminé l'huile Bursby j'ai quasiment terminé le méca donc voilà il va prendre cette place là parce que ce n'est pas un mauvais produit que je n'ai plus de démaquillants mais pour une raison que j'ignore je ne le trouve pas indispensable ça ne me fait pas la sensation de celui-là mais c'est un bon produit qui ravira à mon avis les peaux matures les peaux qui sont plus sèches même si on le rince à l'eau on n'a pas du tout de sensation de peau déshydratée etc il est très agréable ensuite le gel nettoyant en citrus kombucha qui est destiné aux peaux grasses et à problème celui-là je ne l'aime pas tellement je trouve qu'il est trop desséchant alors il mousse bien il nettoie en profondeur etc je pense qu'il est très indiqué dans le cas des peaux jeunes par exemple des peaux grasses etc beaucoup l'apprécie moi il est trop desséchant pour ma peau qui n'est pas vraiment qui est mixte légèrement mixte et qui est de plus en plus déshydratée donc j'ai l'impression qu'au plus je vieillis alors pour celles qui ne savent pas j'ai 36 ans au plus j'avance dans l'âge et au plus je trouve que ma peau a du mal à retenir l'hydratation donc ce genre de produit m'assèche la peau et ne me fait pas forcément du bien donc voilà pour les nettoyants et le nettoyant à la rose qui se présente sous forme de flacon mousseur donc qui sort une mousse en fait mon amie m'a dit qu'il était super agréable elle a une peau sèche et déshydratée et sensible surtout et elle m'a dit que c'était vraiment un bonheur ce nettoyant elle a aimé toute la gamme à la rose et vraiment elle a adoré le nettoyant c'est le produit qui lui a le plus plus de toute la gamme parce que elle me dit ça sent bon c'est très doux ça nettoie bien et ça n'irrite pas du tout ma peau donc voilà c'est le retour que je peux vous en faire je n'ai pas testé la gamme à la rose à part le masque hydratant parce que c'est pas tellement destiné à mon type de peau ensuite on va passer aux lotions alors ça j'ai acheté aucun produit en full size encore parce que j'ai pas mal de lotions en cours et que voilà j'ai pas d'intérêt à en acheter c'est celles qui sont issues du kit donc dans les kits elles font 30 ml quand même donc ça permet de tester un petit moment celle que je préfère c'est celle à la clémentine et à la vitamine C donc c'est le tonic luminosité qui est très agréable alors ils sont livrés dans un flacon pompe donc vous pouvez vous pulvériser le visage comme ça c'est une lotion qui sent bon qui rafraîchit qui donne un petit coup d'éclat je la trouve très agréable honnêtement des trois que j'ai essayé c'est celle qui m'a le plus plu ensuite celle que j'ai bien aimé aussi c'est celle le tonic rafraîchissant donc dans la gamme anti-âge qui est ce tonic dans le format violet donc c'est la même gamme que le lait au probiotique et je trouve qu'il enlève très très bien le petit résidu alors c'est un résidu qui est très 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 léger que pourrait laisser le lait nettoyant je trouve que ça complète très très bien le lait nettoyant donc ça va rebalancer votre pH ça va préparer votre peau à recevoir les soins c'est une odeur très agréable et très douce de fleurs de lin et de géranium c'est très en fait j'adore l'odeur et je pense que si je l'achète je l'achète à 80% pour l'odeur après voilà c'est toujours délicat de juger une lotion parce que c'est un peu le produit vers lequel je vais facilement vers quelque chose d'un petit peu plus luxueux pour le plaisir d'utilisation en fait mais clairement en termes de résultats est-ce qu'on peut vraiment juger d'un tonic je trouve que c'est un petit peu compliqué en tout cas celui-là m'a beaucoup plu de par son odeur et de par sa texture je trouve qu'il apporte une première hydratation et il veloute assez bien la peau chose que j'aime bien sur un tonic celui qui m'a le moins plu mais en fait c'est pas qu'il est pas bien c'est que encore une fois ça correspond pas tellement à mon type de peau purport toner donc qui est dans la gamme bleu comme ça et qui est là pour toujours une fois rééquilibrer votre pH avoir une assurance antibactérienne puisque c'est dans la gamme clear skin je trouve que c'est un produit qui est pas tellement adapté à moi notamment je m'en suis servie quelques fois quand je me suis percé un petit bouton pour désinfecter je trouve que c'est un produit qui marche assez bien sur les pores un petit peu dilatés aussi j'ai pu constater ça ça m'arrive quand j'ai eu une journée où j'ai eu un peu plus de sébum que d'habitude etc de passer un coton après le démaquillage pour resserrer les pores je l'achèterai pas en grand format mais voilà il conviendra beaucoup mieux à une peau grasse à problème évidemment ensuite dans les masques alors j'en ai vraiment deux que j'ai bien aimé alors on va dire dans les masques et gommages un gommage que j'adore je suis pas très très gommage à grains mais je reconnais que celui-là a vraiment la particularité d'être doux si on l'applique sur peau humide et surtout d'avoir ce côté miel et citron qui redonne de l'éclat qui il est pas du tout agressif en fait je trouve ce gommage et il est très sympa donc c'est le lemon sugar facial scrub donc il se rend comme ça donc maintenant je pense qu'il est plus dans ce pot-là il doit être dans le pot de la gamme orange je pense brightening je suppose donc c'est un gommage avec des petits grains de sucre mais ça reste léger c'est un gommage un peu bomb qui est compact comme ça et qui laisse une petite couche hydratante très agréable sur le visage on sent bien le miel et le citron dedans je le trouve vraiment très sympa c'est mon deuxième pot et mon mari l'utilise aussi assez régulièrement parce qu'il a des petites zones d'esclamations etc et du coup il le fait et il aime beaucoup aussi donc vraiment ce gommage j'ai très très peu de gommage mais celui-là il y a un que vraiment j'apprécie et je l'ai racheté donc en général c'est plutôt bon signe donc pour les masques visage vous avez plusieurs formats je pense que j'ai tous les formats différents en fait vous avez tous ces formats dans les masques donc vous avez le format peau classique vous avez le format qui est fourni dans les petits kits d'essai vous avez les sheet masks donc c'est les masques en tissu et vous avez les masques monodose qui se présentent comme ça qui sont d'ailleurs parfaits pour essayer et maintenant tous les produits des gammes sont disponibles en monodose donc je ne sais pas si iHerb a rentré tous ces produits mais je trouve ça vachement pratique si on veut tester la texture d'une crème etc c'est quand même vachement sympa de pouvoir le faire même si ce n'est pas des produits très chers c'est quand même plus sympa de pouvoir le tester en petit le rajouter dans une commande pour tester et voir si ça nous plaît et la commander donc tout d'abord j'ai le Avococoa donc le Skin Food Masque le masque pour la peau dans la gamme anti-âge qui est un masque qui est plutôt qui est un masque au chocolat qui est à la fois réconfortant légèrement nettoyant nourrissant c'est un masque qui est parfait pour l'hiver je trouve qui sent très très bon ça sent en dirait du Nutella ça sent très très bon au chocolat et c'est un masque qui laisse la peau vraiment veloutée et relaxée je trouve que c'est un masque qui est quand même plutôt sympa on le laisse poser 10 minutes et on peut le faire jusqu'à 3 fois par semaine parce qu'il a vraiment ce côté réhydratant et relaxant au niveau des rythmes qui est quand même très intéressant c'est plutôt mon mari qui l'utilise actuellement parce qu'il a des zones de sécheresse et qui fonctionnent plutôt bien pour ça voilà donc ensuite je vais vous parler du masque glycolique dans la gamme Brightening qui est un masque qui va venir grignoter les cellules mortes resurfacées c'est un masque qui est très sympa je trouve alors moi je le trouvais léger certains le trouvent fort parce qu'il ressemble à des picotements moi je n'en ressens aucun il faut le tester en petit je crois qu'il est disponible dans les versions monodos comme ça moi je le trouve plutôt sympa il serait un petit peu l'équivalent du masque resurfacant de chez Tata Harper par exemple pour ce côté un petit peu glycolique c'est à dire vraiment on retire les cellules ternes etc pour apporter de l'éclat moi je le trouve plutôt sympa et je trouve que ma peau reste mieux hydratée une fois que je l'ai fait donc c'est un masque que j'aime beaucoup ensuite le masque exfoliant aux enzymes de kombucha que je n'ai pas aimé alors j'ai rien contre cette gamme parce qu'il y a un produit comme ce que j'adore dans cette gamme mais encore une fois c'est pas un produit qui est destiné pour moi si je le fais je le fais vraiment zoneté voilà parce qu'il va il va rematifier il va purifier en fait la peau mais je trouve qu'il est encore une fois il est un petit peu asséchant et c'est pas ce que je préfère pour ma peau mais encore une fois il correspondra très bien à des peaux plus grasses et avec des problèmes d'acné un que j'adore alors là je n'ai plus qu'en version comme ça parce que j'ai donné la fin de mon peau à une copine pour qu'elle le teste c'est le instant soothing face mask donc c'est le masque aux mille roses que je trouve mais ultra agréable notamment pour l'été c'est un masque qui est très réhydratant qui est très frais qui est désensibilisant il est top après une journée au soleil ou une journée passée je sais pas avec du vent etc quand on sent qu'on a la peau qui est irritée je trouve qu'il est parfait donc c'est un masque qui contient de l'aloe vera de la rose alpine de la grenade du cranberry de l'eau de rose il y a une très très belle composition sur ce masque il y a vraiment très très belle composition et je trouve qu'il est hyper sympa il est très frais bon je le garde au frais en été et c'est un régal en retour de plage etc je trouve qu'il est fantastique il réhydrate il calme vraiment la peau et toute la peau le boit en fait donc j'aime bien quand j'ai cette sensation d'apporter un réconfort en fait à la peau immédiatement une autre gamme de masques que j'ai testé récemment c'est alors là c'est le instant firming j'ai aussi testé celle pour les pores que j'ai pas trop aimé celle là je vais recommander c'est un que j'avais déjà utilisé et terminé c'est le instant lift and firm hydro serum facial mask donc dans la gamme anti-âge c'est un masque en tissu qu'on laisse poser de 10 à 20 minutes moi je l'ai laissé poser peut-être un petit peu plus que ça mais il était pas sec donc c'était très agréable et c'est un masque qui a un effet un petit peu tenseur qui est sympa qui relaxe vraiment qui hydrate qui apaise aussi je trouve et qui repupe plutôt bien il est assez sympa avant une sortie ou un soir où vraiment on a la peau qui est fatiguée etc moi je fais un petit massage avec mon roller jade là et ensuite je pose ça et je trouve ça quand même plutôt cool à utiliser je les aime bien je m'en reprendrai d'autres certainement donc voilà pour les masques ensuite on va passer au produit hydratant alors là j'en ai pas mal et honnêtement je ne suis pas sûre de faire toujours bien la différence entre tout je trouve qu'il y a beaucoup de crème qui se ressemble alors je vais vous parler de mes deux coups de coeur déjà donc le premier coup de coeur vous en avez déjà entendu parler plusieurs fois c'est la crème hydratante sans huile dans la gamme Clarifying donc c'est un des rares produits que j'aime dans cette gamme mais je trouve qu'il est parfait donc c'est un gel hydratant à base de acai et de thé blanc qui est parfait pour l'été donc c'est vraiment un gel qui est très très vite absorbé qui est léger qui est très agréable qui ne dessèche pas mais qui apporte vraiment la juste dose d'hydratation quand il fait chaud pour des climats humides etc si vous avez peur d'avoir une petite déshydratation vous calez un petit sérum dessous mais je trouve qu'honnêtement il fait très très bien le job et en été c'est un de mes produits préférés pour hydrater ma peau la deuxième que ça a été vraiment une super belle découverte et honnêtement toutes les copines qui l'ont acheté ont adoré ce produit c'est la Hyaluronic DMAE donc c'est la lift and firm cream donc la crème liftante et raffermissante pardon donc là elle ne se présente plus dans ce pot vert mais elle est dans un pot violet maintenant comme ça et alors cette crème c'est une crème qui est destinée au pot normal à sèche il me semble et elle est raffermissante elle est lissante donc elle est plutôt destinée à la 35-45 je dirais en gamme d'âge et alors elle est finie mais je vais essayer de vous montrer la texture si j'arrive c'est une sorte de crème fouettée en fait c'est hallucinant cette texture surtout pour une marque comme ça qui bon il ne travaille pas tellement tellement sur les textures de fou quoi mais là on a vraiment quelque chose de comme une crème fouettée qui pénètre mais hyper rapidement pour une crème quand même qui est raffermissante liftante destinée quand même aux peaux plus sèches etc elle fonde dans la peau elle la veloute mais super bien et elle a un fini mat satiné on va dire qui est une super base de maquillage vraiment donc elle sent très bon elle sent plutôt les fruits ou le je ne saurais pas dire peut-être la grenade elle est géniale cette crème ça a été vraiment un coup de coeur mais énorme il faut que j'en recommande une alors c'est mon mari qui l'a utilisé et moi-même lui plus que moi parce que des fois j'avais un petit peu peur de me maquiller par-dessus et en fait non ça passe nickel je ne brillais pas plus que d'habitude vraiment super crème donc là lui il l'a remplacé par une crème du soir qu'il avait testé dans le kit et qu'il trouvait que c'était mieux pour la journée parce que c'était plus gras pour moi c'est trop gras c'est la crème régénérante de nuit au revestérol qui se présente comme ça on vient de la recevoir et il a commencé là donc la texture est aussi très très sympa je ne sais pas si on va bien voir c'est une texture qui est un peu plus épaisse mais qui est un petit peu encore une fois comme un un baume un peu frais quoi vraiment les textures sont vraiment bien je trouve dans cette marque et là aussi ça pénètre assez bien on sent que c'est quand même plus riche un peu plus hydratante sans être lourd sans être gras même odeur que l'autre très agréable vraiment cette gamme anti-âge moi je la trouve vraiment 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 bien donc ça c'est pour la crème de nuit alors vous pouvez l'utiliser le jour si vraiment vous avez la peau qui est très sèche etc ou l'utiliser en complément de la DM DMAE vous pouvez utiliser ça le soir si vous voulez vraiment tout miser sur l'hydratation et l'effet anti-âge alors toujours dans les hydratants qu'est-ce qu'il me reste alors oui j'ai une crème que j'ai terminée il me semble que c'était la crème lumineuse de jour oui je l'ai fini je l'ai bien aimé mais honnêtement j'ai pas tellement vu d'effet donc là il me reste donc là il me reste à vous parler pour les crèmes visage de la goji peptide la crème perfection au goji voilà on va y aller en français qui était dans le kit donc toujours anti-âge je la trouve pas dingue je lui préfère mes 100 fois l'autre en fait je trouve que celle-là elle est assez banale finalement crème perfectrice oui c'est un espèce de gel crème en fait alors c'est léger celle-ci je la trouve plus banale déjà par rapport aux autres ouais elle est plus légère elle est pas désagréable je la trouve pas dingue voilà j'ai du mal à voir un petit peu la différence entre celle-ci celle de jour dans la gamme brightening que j'ai terminée je crois que j'ai pas gardé le tube mais c'est dans cette gamme comme ça là dans un pot comme ça c'est là c'est celle à la vitamine C et je sais plus quoi je l'ai pas trouvé dingue non plus je l'ai pas trouvé wow comme ça là clairement voilà oui je saurais pas trop quoi en dire honnêtement je l'ai porté plusieurs jours d'affilée oui elle constitue une bonne base de maquillage elle hydrate mais je trouve que la texture est pas dingue qu'elle apporte pas spécialement quelque chose instantanément au visage peut-être que sur le long terme elle est bien je l'ai pas testé non plus des mois d'affilée mais ouais je la trouve pas fantastique dans les crèmes de nuit il m'en reste deux à vous présenter la luminous night cream donc la crème de luminosité de nuit dans la gamme brightening qui est une crème qui est plutôt agréable qui va bosser un petit peu sur l'éclat etc là encore si je dois choisir une crème de nuit même si j'ai pas la peau sèche je me dirigerais plutôt vers la gamme anti-âge mais elle est sympa elle est pas désagréable elle est pas grasse là encore voilà au réveil on a pas une peau wow je trouve que j'ai une peau plus wow en utilisant un produit qui est finalement moins destiné à mon type de peau je trouve que ça la répare plus et une que j'aime par contre particulièrement c'est la recovery crème donc la crème de récupération qui est dans la gamme clear skin donc la gamme pour les peaux grasses et avec des boutons parce que je trouve que c'est une crème qui quand on a voilà on a des imperfections dans la période du mois où on a la peau qui est plus grasse qui est plus capricieuse etc c'est une crème qui réhydrate mais qui garde très très bien sous contrôle et qui n'est pas grasse donc elle n'apporte pas d'huile elle va vraiment contribuer à hydrater à calmer la peau et surtout à réparer les zones qui sont un petit peu infectées qui vont être avec des peaux sèches mais avec des boutons enfin vous voyez quand on a ce type de peau un petit peu un petit peu chiant comme ça je trouve qu'elle est très très bien en crème de nuit parce qu'elle va vraiment calmer les imperfections et réhydrater la peau sans lui apporter de gras donc ça je trouve qu'elle est bien pour les peaux à problème alors qu'est-ce qu'il nous reste il doit nous rester juste quelques produits un peu plus ciblés voilà il nous reste 3 produits ciblés alors tout d'abord le Vanishing Gel donc le gel disparaissant pour les imperfections là encore je trouve que c'est pas un produit qui est très efficace je trouve que ça dessècherait pas mal la zone où on l'applique ça crée beaucoup de peau en fait autour du bouton sans forcément beaucoup l'apaiser je suis étonnée parce qu'il y avait des bonnes revues sur ce produit sur iHerb il y a 2% d'acide salicytique dedans c'est un gel c'est un gel vraiment un gel qui contient on a eu pas mal d'alcool donc quand on le pose sur une zone élitée tout ça il est là c'est pas très agréable ça sent fort le menthol bon c'est pas forcément un produit que je vous recommande moi j'ai pas trouvé qu'il était ni très efficace ni très agréable ni bof je préfère quand j'ai un bouton quasiment je préfère ne rien mettre ou alors je mets le Zipigie Doudap de chez Living Libation la plupart du temps je préfère rien mettre parce que j'ai l'impression que de mettre ce genre de produit ça enquisse encore plus le bouton en essayant de le repousser et du coup il dure plus longtemps et j'ai plus de mal à m'en débarrasser donc au final voilà je voulais le tester pour vous en faire un petit retour si c'était un produit sympa bof je trouve qu'il n'est pas il n'est pas terrible le lit prémédi dans la gamme H-Define qui est un hydratant pour les lèvres donc il y a un hydratant assez huileux pour les lèvres que je trouve très sympa notamment c'est un baume huileux notamment avant de se maquiller le matin parce que je trouve que le menthol qui contient etc repule plutôt bien les lèvres il est lisse et il repule plutôt bien donc je trouve que c'est plutôt agréable de se maquiller par dessus donc très simplement j'absorbe l'excédent avant de mettre rouge à lèvres au crayon etc mais je trouve que c'est un produit qui est agréable que je laisse poser un quart d'heure une minute avant d'arriver au maquillage de la bouche et qui s'applique facilement qu'on peut facilement glisser dans son sac aussi il a un petit prix il est entre 6 et 8 euros je trouve qu'il est très agréable par contre je trouve que si je l'applique plusieurs fois au cours de la journée il va peut-être un petit peu m'assécher les lèvres en fait donc je ne l'utilise pas pour dans le sac je l'utilise le matin avant de me maquiller dans le sac j'ai le baume de chez Henné et plus récemment j'ai le lit prépare de chez Marine B que j'aime beaucoup donc voilà avant maquillage très bien si vous n'avez pas si vous n'êtes pas la lune qui met du baume toute la journée alors oui vous le glissez dans le sac pour les cas où vous avez besoin d'un petit coup d'hydratation mais si vous en mettez plusieurs fois dans la journée je ne vous le conseille pas parce que je trouve qu'il aurait tendance à limiter un petit peu les dessécher créer des peaux alors je ne sais pas pourquoi mais c'est l'effet que moi j'ai ressenti en tout cas dernier produit c'est le sérum pour les yeux à la vitamine C dans la gamme Brightening donc je voulais essayer je n'ai pas essayé du tout de sérum je m'en rends compte après coup j'ai essayé peut-être un sérum j'en avais pas mal en cours donc voilà j'avais pas forcément envie ils ne sont pas dans les kits en fait les sérums j'avais pas forcément envie d'acheter un full size je ne savais pas si ça allait me plaire puis j'en avais déjà pas mal entamé donc finalement pas de sérum j'ai quand même voulu essayer un contour de l'oeil donc c'est le contour de l'oeil Brightening à la vitamine C c'est vraiment un sérum c'est à dire que c'est pas du tout une crème contour de l'oeil c'est un sérum alors au début j'étais déçue je me suis dit oh un sérum c'est trop léger ça ne m'apporte pas assez d'hydratation en fait je m'en sers vraiment comme un sérum et je mets par dessus donc je l'utilise le matin c'est quelque chose de très très léger qui sent rien j'en mets pas le matin en fait je le garde au frais je le mets sur mon contour de l'oeil assez généreusement paupières et contour de l'oeil fait un sous l'oeil je masse je masse je masse et par dessus je mets ma crème contour de l'oeil de chez Body Daily qui est la Flax Firmin que j'aime beaucoup et en fait je trouve que c'est un produit qui à force à force de l'utiliser je trouve qu'il a un effet éclat sur le contour de l'oeil qui est très agréable et qui apporte une première hydratation et un premier coup de frais en fait au regard que j'aime beaucoup j'ai pris l'habitude de l'utiliser le matin et au final c'est un produit que j'étais assez déçue de voir que c'était trop léger trop et utilisé en sérum il est vachement bien donc voilà ça a été une belle découverte donc voilà pour cette vidéo sur les produits Andalou j'espère que ça vous aura servi j'ai bien sûr pas testé tous les produits mais j'en ai testé quand même pas mal pour vous faire cette vidéo j'espère que ça vous aura aidé dans vos choix à venir je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir